Un grand pas vers la finale, les Meringue ont réalisé un gros coup en s'imposant 2 à 1 sur la pelouse du Bayern Munich. Dominant la majeure partie de la rencontre, les Bavarois ont remarquablement réussi à museler Cristiano Ronaldo. Ils ont ensuite ouvert le score à la 28ème minute par Joshua Kimmich. Toutefois, il en fallait beaucoup plus pour faire plier les Madrilènes en pleine réussite sur la scène continentale. Le réalisme des doubles tenants du titre a fini par prévaloir avec les buts de Marcelo à la 44ème minute et de Marco Asensio à la 57ème. On ne peut pas dire que c'est gagné, nous sommes contents du résultat, mais nous savons que nous allons souffrir au retour. Après notre expérience contre la Juventus, il va falloir aborder le match retour d'une façon différente. Le record Meister allemand, lui, pourra s'en vouloir d'avoir manqué plusieurs occasions, à l'image de celle de Thomas Müller, Franck Ribéry ou Robert Lewandowski en fin de partie. Malgré la défaite, le coach bavarois refuse de baisser les bras et reste optimiste. Nous leur avons fait des cadeaux et nous n'avons pas su tirer profit de nos occasions. Je pense que nous n'avons pas mérité de perdre ce soir. On aurait dû gagner, mais je reste optimiste pour le retour. Au match retour, le Bayern pourra puiser son espoir dans l'histoire récente. Rappelons que la saison dernière, en quart de finale, le Real s'était déjà imposé 2-1 à l'Allianz Arena. Munich l'avait emporté sur le même score au retour à Madrid pour ne céder finalement qu'en prolongation. Mardi prochain, le Real aura pour lui son public, son énorme expérience et le fait que le Bayern devra se découvrir et jouer ouvert. Les bavarois de leur côté doivent réaliser un match parfait pour prétendre au sacre et à l'exploit.